Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième webinaire donc je suis Marc Léger et avec mon collègue Christophe Nelson nous sommes formateurs à l'INA et nous vous proposons donc cette série de webinaires sur les paramètres de la vidéo aujourd'hui Christophe va nous parler de cadence d'image nous avons eu déjà donc trois webinaires qui sont tous les trois disponibles en replay et j'ai le plaisir de vous annoncer que à la demande générale nous allons faire un qu'un donc un cinquième webinaire qui va traiter du débit donc ça sera mercredi prochain le 20 mars alors attention on va pas faire ça le jeudi comme on l'a fait jusqu'à présent parce que jeudi prochain est férié donc ça sera mercredi 20 à 11h30 comme d'habitude que vous dire d'autre en cas de petits soucis techniques si jamais pour une raison ou pour une autre vous perdiez la connexion donc deux choses à faire premièrement cliquez sur le bouton de rafraîchissement de la page en haut de la de votre navigateur Christophe si tu veux me mettre juste la petite flèche qui va bien voilà et puis en bas vous avez sous la sous la barre rouge vous avez aussi un autre bouton pour revenir au direct ça ça vous permettra de raccrocher à la diffusion de youtube si jamais pour une raison ou pour une autre vous avez perdu cette cette lise voilà autre information nous avons donc la possibilité de recueillir vos questions via l'outil chat proposé par par youtube et donc et donc n'hésitez pas à vous en servir pour poser des questions ce que l'on fera c'est que à la fin de l'exposé de christophe on prendra un temps pour répondre à à toutes ces questions moi je les je les collecter je les noter au fur et à mesure et je les poserai directement à christophe à la fin de son exposé voilà je vous souhaite un très bon webinaire et donc christophe je te laisse je passe la parole bien re bonjour à tous donc effectivement aujourd'hui on va parler de cadence image parce que c'est un vrai une vraie problématique aujourd'hui on peut capter des images à plein de cadences on sait pas toujours ce qu'il faut faire ce qui comment régler nos caméras comment afficher correctement il ya des saccades donc on va essayer de faire un peu le clair le clair sur tout ça pardon je suppose que vous savez que une vidéo c'est une succession d'image un petit peu comme dans ce flipbook on peut animer avec des images fixe mais différentes et avec un certain nombre d'images par seconde et bien on a une animation alors ça ça a été étudié il ya déjà très longtemps par un certain oui bridge qui a décomposé le mouvement de d'animaux d'humains à l'époque pour pour essayer de comprendre comment comment évoluer ces animaux et il l'a fait avec des photos des successions de photos et il a travaillé avec 16 images par seconde et ça a été la cadence qui a été choisi au cinéma 16 18 images par seconde au début du cinéma avec l'arrivée du parlant on a choisi 24 images une cadence fixée automatisée parce qu'en fait le 16 ou 18 c'était pas très précis c'était à la manivelle et pour le son il fallait être beaucoup plus rigoureux donc aujourd'hui encore le cinéma c'est 24 images par seconde la télévision c'est un petit peu différent en fait en télévision on va s'appuyer sur une autre contrainte qui est l'affichage et l'affichage va se faire sur des écrans à l'époque en tube cathodique et le tube cathodique lui fonctionne ce cadence avec le secteur le courant électrique qui est en 50 hertz chez nous en europe et 60 hertz par exemple aux états unis et donc le monde va être divisé en deux grandes catégories de cadences le 25 images voire plus on va le voir un peu plus tard et tout ce qui est en bleu ici le 30 images par seconde par abus de langage on va des fois trouver dans des équipements ntsc pour le 30 images par seconde et pal pour le 25 images par seconde c'est un abus de langage mais ça devient assez courant de voir dans les menus des caméras par exemple pal ou ntc bien ça veut simplement dire dans quelle partie du monde on se trouve alors ça c'était pour les cadences de départ un problème ça va être que lors de l'affichage on a un clignotement de l'écran à l'époque le cinéma notamment va obturer le faisceau lumineux pour le changement d'image à la pellicule si on regarde l'animation ici à chaque fois qu'on veut déplacer la pellicule et bien on le fait derrière un cache ça veut dire que la lumière ne passe plus vers l'écran et donc on a un clignotement de l'écran ce clignotement il est gênant il est perceptible j'en parle dans deux secondes donc au cinéma en fait aujourd'hui on a des obturateurs à trois volets comme ça trois trois lames qui vont venir venir faire clignoter plus vite l'image l'écran ce clignotement cette perception du clignotement elle va être fondamentale et importante en télévision sur le tube cathodique je vais encore parler un petit peu du dupe cathodique on a pareil un clignotement en fait le tube cathodique c'est un balayage de l'écran donc j'ai ici une une vidéo qui est extrêmement ralentie je vais vous expliquer aussi comment on arrive à ça mais là on a on a ralenti pas loin de mille fois ici le le balayage de l'écran et on voit en fait que il n'y a qu'un point lumineux c'est voire une ligne tellement ça va vite mais on voit là on voit même le point se déplacer on n'a qu'un point lumineux à la fois et donc le tube cathodique qui clignote aussi et ça ça va être assez gênant et c'est contraignant donc cette perception du clignotement je vais essayer de vous la proposer je pense que alors du coup j'ai vu qu'il y avait un message de lien qui n'était pas bon j'espère que je me suis pas planté autrement ils sont dans la liste je vais vous montrer ici à l'écran mais ça risque de pas très très bien passer dans la diffusion youtube et l'affichage dans youtube voilà ce clignotement cette perception du clignotement si vous voulez la voir donc il ya des liens sous la vidéo et autrement c'est dans nos fichiers je je réparerai si c'est pas le bon lien mais pensez à ouvrir ce lien dans un nouvel onglet ou dans une nouvelle fenêtre parce que autrement vous allez quitter notre flux et si vous quittez notre flux n'hésitez pas à revenir en arrière rafraîchir la page et repasser en mode direct en bas autrement vous allez nous perdre voilà donc la sensation de clignotement je 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 n'ai illustré ici ça démarre voilà donc trois images par seconde forcément ça clignote ça clignote fortement 6 de plus en plus je sais pas ce que vous allez percevoir mais voilà n'hésitez pas à aller revoir ce fichier vidéo plus tard quinze clignotements on perçoit toujours le clignotement 20 clignotements on perçoit toujours le clignotement et normalement à 30 25 30 images par seconde on va aussi percevoir ce clignotement même à 30 on perçoit ce clignotement on considère souvent que il faut au moins 45 à 50 éclats à l'image et extinction de la lumière pour ne plus percevoir ce clignotement c'est ce qui se passe dans les ampoules dans une ampoule à filaments traditionnels le filament s'allume et s'éteint 50 fois par seconde sur notre secteur en france donc on ne perçoit plus le clignotement à ces cadences là mais à 25 et à 30 et bien on perçoit le clignotement donc qu'est ce qu'on va faire et bien on s'est dit on va imaginer un autre mode pour nos tubes cathodiques qui clignotent je rappelle à 25 images par seconde pour l'instant donc ils clignotent un peu trop on va se dire bah tiens si au lieu d'envoyer 25 images on envoyait des demi images pour chaque image on va prendre une ligne sur deux on va faire ce qu'on appelle une trame et l'autre ligne sur deux une autre donc on va cadencer à on n'ont plus 25 images mais concrètement à 50 trames par seconde le mot trame veut tout simplement dire demi images voilà c'est une petite chose que vous pouvez retenir peut-être dans le vocabulaire donc 50 trames par seconde c'est juste à la base pour éviter le clignotement mais on s'est dit on va en profiter on va en profiter pour que pour restituer encore mieux le mouvement parce que 25 images par seconde c'est pas mal mais si on fait du 50 images par seconde voyez le canard ici je prends celui qui a les déployés ou car celui là on le voit peut-être mieux celui ci il change de position à chaque fois ça veut dire qu'on va avoir 50 petites images mais séparés temporellement comme dans mon graphique et ça c'est un atout de de la télévision par rapport au cinéma si je vais vous montrer encore des séquences juste là encore un petit détail si vous pouvez aller dans l'engrenage en bas pour vérifier que vous êtes bien en 60p si vous n'êtes pas en 60p vous verrez peut-être pas correctement et là encore ces fichiers sont disponibles après si si la réalisation n'était pas super concrète si la transmission n'était pas totalement concrète vous vous pourrez revoir ces fichiers là donc je vais envoyer du 16 images par seconde donc dans un petit scroll de texte et un scroll d'une image alors c'est à la base une image fixe mais c'est justement ce qui est très difficile à bouger et donc là on voit des saccades donc 16 je passe à 24 et même à 24 alors normalement vous le percevrez si vous percevez des saccades pas très régulière etc n'hésitez pas à regarder les fichiers après à 24 ça s'accade toujours si je passe à 30 et bien là ça s'accade encore je sais pas si vous le percevez mais c'est c'est pas forcément très très fluide il ya une vibration où on perçoit toutes les images et puis je vais passer à 60 images là encore je sais pas comment ça va se passer dans la diffusion en direct en tout cas si c'est pas vraiment très fluide n'hésitez pas à les voir les fichiers les fichiers sont beaucoup plus fluides voire pire les télécharger les regarder chez vous ces fichiers à 60 images on obtient quelque chose de beaucoup plus fluide donc en gros tout ça pour dire que je reviens ici et je reviens à mes séquences tout ça pour dire que le fait de passer à 50 ou 60 demi images par seconde et bien ça nous donne de la fluidité dans le mouvement ça c'est génial pour le tube cathodique aujourd'hui malheureusement et bien malheureusement c'est plutôt bien on a des écrans plats et les écrans plats bien ils sont se comportent pas du tout comme des tubes cathodiques les tubes cathodiques de l'époque on a fait un signal pour ces tubes cathodiques et aujourd'hui il ya ce signal il n'est plus trop adapté les écrans plats d'aujourd'hui ne clignotent plus en fait ils ne balayent plus l'écran tous les pixels sont allumés en même temps et donc du coup eh bien on n'a plus cette sensation de clignotement donc on a une nouvelle problématique c'est comment afficher deux demi images sur un écran qui a deux fois plus de lignes là j'ai mis de vraiment le nombre de pixels de notre écran plat eh bien on a deux fois trop de pixels à remplir par rapport à cette entrelacée donc comment on va faire eh bien on peut éventuellement afficher ces deux trames en même temps c'est ce que vous pouvez voir ici si on affiche les deux trames en même temps qui a du mouvement dans l'image malheureusement on a un effet qu'on appelle l'effet de peigne le camping qui n'est pas très agréable on peut trouver ça sur en informatique et parfois à la télé dans les menus déroulant sous l'écran ça arrive assez souvent de percevoir ces problèmes c'est entrelacé il faut vraiment se dire que aujourd'hui il est un peu obsolète si on regarde tous les équipements que ce soit le capteur de la caméra que ce soit un écran hd une télévision les tablettes les smartphones les écrans informatiques les mêmes les écrans de projection même la diffusion sur internet tout fonctionne en progressif on ne divise plus en demi-image on fait des images complètes tout ça ça fonctionne en progressif et malheureusement en télévision on a continué à garder pour des raisons de rétro compatibilité on a continué à garder notre diffusion en entrelacé que ce soit de la sd bon il n'y a plus beaucoup de chaînes en sd mais aussi en hd on s'est mis en entrelacé or on n'a pas de tube cathodique en hd on en a encore peut-être chez sa grand-mère un tube cathodique en sd mais des tubes hd ça n'existe pas donc il faut convertir cet entrelacé qui est encore diffusé en france il faut le convertir sur nos écrans alors je vous ai dit qu'on pouvait afficher les deux trames en même temps c'est un défaut je sais pas normalement comme ça que c'est affiché sur les télés mais parfois dans un problème de transmission ou un endroit dans la chaîne ça se passe pas très bien mais de toute façon même si on obtient les deux trames en même dans notre écran au moment de l'affiché on est obligé de désentrelacer remplir tous nos pixels de notre image et on va désentrelacer notre image et on obtient ça alors ça c'est plutôt pas mal sauf que pour la même définition je vous ramène au premier épisode de la série pour le même la même définition pour de la hd si elle est en entrelacé je vais obtenir ça à l'écran et la même hd mais en progressif je peux obtenir ça à l'écran la captation en progressif et bien il y a plus d'informations dans notre image puisqu'en fait en entrelaissé on a des demi images en réalité donc le progressif est plus défini alors ça nous pose un autre problème si on décide de tout passer en progressif on va pas revenir en arrière et repasser à 25 des compositions de mouvement alors qu'on en faisait 50 en entrelacé donc si on veut tout faire en progressif à l'avenir et bien on va passer en 50 images par seconde ça veut dire qu'il faut des caméras qui captent en 50 il faut toute la chaîne de production en 50 images par seconde c'est le but on va certainement un jour finir par arrêter cet entrelacé mais on ne fera pas du 25 images en progressif en diffusion télé en tout cas alors si on fait un petit peu le point sur toutes les cadences qu'on peut trouver les cadences on va dire un peu réaliste parce qu'on peut trouver encore d'autres choses notamment dans les cartes graphiques des ordinateurs on a le cinéma 24 ça ça change pas même si aujourd'hui on commence à parler un petit peu de 48 images doublé le nombre d'images par seconde parce que effectivement le cinéma c'est mauvais j'aime bien dire ça le cinéma c'est mauvais en termes de restitution de mouvement et si vous avez un panoramique genre ce que je vous ai montré un panoramique au cinéma et bien on perçoit vraiment la sensation de saccade au pire ce qui peut se passer c'est qu'on va ouvrir à fond l'obturateur laisser un temps de pose assez long et donc l'image va être assez flou je vous mettrai d'ailleurs en lien une image aussi je n'ai pas mise mais je la mettrai dans la description cet après-midi une image convertie comme ceci avec du motion blur ce qu'on appelle du flou de mouvement et pour montrer que comment on peut s'adapter à ce problème de cadence de 24 images qui n'est pas suffisant on a ensuite tous les formats entrelacés aujourd'hui on va dire que la diffusion télé majoritairement est encore en entrelacé même si c'est en train d'évoluer donc du 25 images par seconde que soit pour la sd ou la hd qu'on appelle parfois abusivement mais régulièrement quand même dans les équipements 50i donc il faut se rappeler que 50 c'est pas totalement idiot c'est pas faux comme valeur c'est simplement qu'il faut penser que ce sont des demi images des demi définition et donc ce n'est pas la même chose que de faire du progressif justement le progressif on commence à voir des cadences en 50 en europe 60 aux états unis des chaînes de télévision qui commencent à diffuser en 50p vous voir des équipements qui fonctionnent en 50p et tout ce qui sera en ultra haute définition je vous ramène toujours au premier épisode tout ce qui sera en ultra haute définition sera au moins à ces cadences là en progressif et vous voyez même un avenir peut-être un jour c'est déjà dans les tests ça existe du 100 et du 120 images par seconde j'en ai je ne peux pas vous les montrer malheureusement sur youtube puisque youtube on va le voir est limité à 60 images par seconde aujourd'hui mais ça existe ce sont des tests et à terme un des objectifs c'est de passer la diffusion à 100 ou 120 images par seconde alors la question c'est qu'est ce que je choisis si je vous ai pris un petit sommaire de toutes les cadences d'une gopro par exemple on voit qu'il ya des cadences dans tous les sens qu'est ce que je dois choisir parfois on a le choix dans d'autres équipements comme un smartphone on n'a pas le choix on sait même pas ce que ça fait par exemple les smartphones généralement ils sont en 30 images par seconde ma webcam qui est là je ne sais pas combien elle est à priori doit être à 30 images par seconde donc ce ne sont pas forcément des équipements totalement adapté à la diffusion télé aujourd'hui donc quand on veut choisir sa cadence quelle cadence on veut à quelle cadence on veut filmer quand on a le choix dans sa caméra bien il faut d'abord se poser la question de la diffusion la diffusion qu'est ce que qu'elle va être ma cadence de diffusion est ce que je diffuse pour le cinéma ce 24 progressif est ce que je diffuse pour la télé 25 en entrelacé donc est ce que je cap dans ces cadences là où est ce que je ferai des conversions on a peut-être intérêt à en tout cas sur sur un workflow de direct à se dire je travaille directement 25 entrelacé j'évite toutes les conversions voilà donc c'est la diffusion qui est notre coeur de de cible donc si je prends un exemple une série américaine bien c'est du 30 et toute la chaîne de diffusion est en 30 images en entrelacé si jamais je veux diffuser cette série en france à un moment pour la diffusion je suis obligé de faire une conversion et c'est là que se posent les problèmes c'est au niveau de la conversion convertir 20 30 images vers du 25 dans mon exemple ici j'ai pris plusieurs images donc là en haut le bleu c'est du 30 images par seconde donc chaque image dure un trentième de seconde et mon résultat en bas du 25 images donc chaque image dure un vingt-cinquième de seconde la première méthode la méthode sauvage qui est utilisée dans toutes les box dans les télés des choses basiques et bien c'est j'élimine une image sur six donc il m'en reste cinq donc j'ai un petit décalage et puis là j'ai une saute dans le temps j'ai une petite saccade dans le temps je vais pas vous le montrer mais là aussi il ya un fichier qui sera dans la description qui est dans notre dans notre chaîne un fichier où j'ai justement cette petite saccade si vous arrivez à la percevoir elle est elle peut être un petit peu gênante quand même il ya une autre méthode j'en parle très vite qui consiste à prendre plusieurs images et les mixer ensemble ce qui donne des effets un petit peu de ghosting il ya une image sur six dans ma source et une image sur cinq dans mon dans mon arrivée qui sera correcte qui sera juste directement copié et tout le reste ces images là les quatre qui sont là elles sont inventées à partir des images les plus proches donc on peut avoir des effets de ce qu'on appelle du ghosting on a des effets de plusieurs images en même temps ce qui floute un petit peu le mouvement et qui permet de que ça passe donc une conversion c'est jamais très simple c'est jamais parfait voilà donc il faut éviter le au maximum les conversions un autre support de diffusion aujourd'hui c'est netflix youtube amazon prime eux ils peuvent diffuser un peu dans n'importe quelle cadence image et ça c'est extrêmement intéressant si c'est intéressant parce qu'en fait du coup on se préoccupe moins de la chaîne de production si vous prenez youtube si vous allez dans le petit engrenage en bas à droite dont j'ai parlé normalement vous voyez dans ce flux vidéo que je suis en train de diffuser et bien vous devez voir du 720p 60 qui est peut-être pas automatiquement celui qui a été choisi en fonction de votre définition en fonction de votre débit en fonction de plein de choses mais je diffuse en 720p 60 et youtube le diffuse la fiche et peut vous permettre de vous le transmettre si c'est pas marqué p60 p50 derrière si c'est juste p comme juste en dessous de 480p et bien c'est que c'est du 25 ou du 30 il ne précise pas mais ils sont capables donc de faire des plus hautes cadences du 50 et du 60 aujourd'hui je l'ai dit je le répète plusieurs chaînes en europe plusieurs télés en europe commencent à diffuser à 50p 50 images progressives par seconde c'est le cas notamment en allemagne c'est le cas en suède en norvège et puis ça sera le cas certainement chez nous d'ici 2024 en tout cas je l'espère fortement donc penser à toujours faire des conversions simples et là il y a des des choses qui peuvent être intéressantes c'est à dire que bon je prends un exemple basique imaginons je commence à faire une production en 50 images par seconde et bien je vais aller sur youtube l'afficher en 50 mais je peux aussi me dire à un moment cette même production elle va diffuser en télé et du coup j'ai la matière pour alimenter les deux j'ai la matière pour alimenter du 50p d'un côté de manière très correcte et j'ai la matière pour convertir en notre lacet de façon correcte aussi donc c'est souvent intéressant d'être sur des cadences au dessus simplement il faut que ça soit des cadences simples un double voire un triple ça existe notamment dans la gopro dans les je remonte vite fait dans la gopro vous aviez dans une des cadences à 90 qui n'existe nulle part ailleurs ici 1080p 90 et bien c'est une conversion simple pour faire en divisant par 3 pour passer sur du 30 bon comme ça on élimine une image sur trois faisons des cadences des conversions simples faut toujours penser à des conversions simples c'est pour ça que il ya encore dans des plus hautes cadences d'image du 100 ou du 120 images par seconde pour pour faire un multiple de 50 et se dire je vais faire encore mieux donc on sera toujours dans des conversions simples éviter bannissé tout ce qui est conversion complexe un dernier point sur les conversions et bien c'est le point un peu crucial c'est l'affichage l'affichage on ne sait pas toujours ce qu'on affiche il ya des choses très simples une télé ça c'est vachement bien ça reçoit une vidéo par l'antenne par exemple et bien la cadence d'affichage de l'écran va s'adapter malheureusement si on met un boîtier une box j'ai pris l'exemple de la de la free box si on prend un boîtier quelconque et bien et qu'on le connecte en hdmi et bien on va être obligé de paramétrer la résolution de notre sortie la résolution est aussi la cadence et ça c'est un vrai problème parce qu'en fait une fois que l'écran s'est connecté à la box qu'on envoie un flux et bien on ne change pas ça veut dire que si je regarde une source un fichier qui est un film il faudrait que je passe en 24 et puis si je passe sur la télé via la via la box et bien je ne vois je dois être en 50 en progressif ou en entrelacé ça n'a pas tellement d'importance si je me mets en progressif j'envoie du directement du progressif à la télévision ça veut dire que c'est ma box qui fait la conversion entrelacé vers progressif la télé dans 50 ans entrelacé si j'envoie de l'entrelacé à mon téléviseur bien c'est le téléviseur qui fera la conversion après il faut choisir celui qui est le meilleur et puis si je regarde une série ben j'aurais plutôt intérêt à mettre une série américaine pardon j'aurais plutôt intérêt à mettre en 24 en 24 pardon en 60 donc en fait il faudrait changer dans les paramètres de la box de n'importe quelle box il faudrait changer en fonction de chacun de nos contenus personne ne fait et même moi ça me ça me fatigue même si je vois les saccades je me dis bon allez je vais pas échanger tous les paramètres juste pour un épisode qui dure une heure voilà donc c'est un point sur l'affichage un autre point un peu crucial et qui explique pourquoi on a choisi notre diffusion en 60p et pas en 50 c'est que les cartes graphiques de beaucoup d'écrans sont soit en 30 sans soi soit en 60 c'est facile de dire cette phrase hertz soit et donc on a rarement du 25 ou du 50 ça peut arriver sur des bonnes cartes graphiques mais par défaut c'est généralement du 30 ou du 60 là sur cet écran là que j'ai je suis en 60 hertz j'en ai un deuxième à côté comme il est plus grand il n'est que à 30 hertz mais voilà il faut aller dans les paramètres de windows pour aller voir et parfois on ne peut pas le changer parfois on peut le changer mais souvent ne peut pas donc du coup dans ce webinaire on s'est dit comme on va capter beaucoup de choses sur l'écran autant travailler directement en 60 ma carte graphique est en 60 mon diffuseur mon logiciel qui va diffuser vers youtube je l'ai mis en 60 mon youtube il reçoit du 60 il diffuse lui même en 60 donc on a gardé une chaîne de 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 diffusion complète avec le moins de conversion possible voilà donc ça c'est extrêmement important de essayer de comprendre ça même si l'affichage on n'est pas maître de ce qui se passe en tout cas essayer de d'éviter les conversions en amont dernier point je ne pouvais pas parler de cadence d'image sans parler des effets qu'on peut obtenir grâce à ces cadences d'image si on capture des images à une cadence qui n'est pas celle dans laquelle on va diffuser on va obtenir des ralentis de slow motion slow mo ou des accélérés des time lapses tout ce qu'on appelle du time wrapping comme dans cet exemple où cette boule de cristal a été capté avec une caméra avec 30 mille images par seconde et on va les lire en l'occurrence ici à 30 images par seconde 30 mille 30 et bien on a ralenti ce qui se passe de mille d'accord donc simplement en lisant nos images à une autre cadence on obtient un ralenti l'exemple inverse je prends une photo avec un appareil photo sur pied pour que ça bouge pas quand même je prends une photo tout pendant une heure toutes les minutes donc j'obtiens 60 images mais si je relis ces 60 images à 30 images par seconde j'obtiens deux secondes de vidéo accélérée ce qui est intéressant là c'est que ce n'est pas une conversion c'est vraiment simplement un changement de vitesse de lecture et ça c'est très intéressant parce que là pour le coup on si on respecte bien notre chaîne de production est ce qu'on peut toujours avoir des conversions en plus mais ce simple ce simple changement de vitesse n'est pas une conversion et du coup on obtient une très bonne qualité donc c'est très amusant de faire des timelapse des des slow motion alors les slow motion c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avoir une caméra à 30 mille images par seconde ben c'est pas donné par contre un appareil photo sur pied qui concadence qu'on vient prendre une photo toutes les minutes par exemple pendant une heure pendant deux heures pendant trois heures ça s'automatise d'ailleurs une gopro le fait et ça c'est c'est intéressant pour s'amuser avec les images voilà donc pour résumer tout est historique malheureusement on s'appuie sur des choses qui viennent de l'histoire et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain la cadence fixée à 24 au cinéma ben c'est compliqué de migrer les 25 le 30 images en entrelacé c'est compliqué donc ça c'est historique on n'y peut pas grand chose plus on a d'images par seconde meilleure est la qualité alors je n'ai pas parlé de la limite de perception mais en fait plus on va avoir d'images et plus moins on peut voir de saccades ou de clignotements aussi et il y a des tests qui ont montré qu'on pouvait monter jusqu'à 600 pour perfectionner encore la qualité d'image on ne le fera certainement pas on est déjà des choses assez intéressantes à 50-60 on ira peut-être à 100-120 pour des grandes tailles d'image mais voilà pensez que plus on a d'images par seconde meilleure est la qualité et bannissez au maximum les conversions de fréquence c'est ce qui donne de la saccade c'est ce qui rajoute de la saccade donc essayez d'être rigoureux si vous avez une production à faire de bien tourner et de monter dans les mêmes cadences c'est pas toujours très simple il y a beaucoup de logiciels qui font disparaître l'option ou l'information de cadence de leur timeline et pourtant au résultat final on se rend compte que c'est jamais parfait et c'est assez problématique voilà j'ai fait un petit peu le tour je pense que je sais pas du tout j'ai pas regardé le chat mais Marc l'a suivi est-ce que vous avez des questions ? oui oui nous avons des questions bien sûr je vais te les relayer merci pour cet exposé alors une question d'Adrien sur le fonctionnement du shutter de shutter électronique de l'opérateur électronique de la caméra et notamment dans le cas où on tourne on tourne à 25 images par seconde et on a un éclairage un éclairage qui a une fréquence de climatement un peu différente voilà je sais pas si tu veux répondre si tu souhaites que je réponde comme tu veux bah écoute je peux répondre donc le shutter c'est en fait ça correspond un petit peu à l'opération inverse de ce que j'avais dans la toute première pas toute première mais la slide sur je vais la remettre voilà sur l'obturateur dans le cinéma bah c'est un petit peu le contraire sauf que la lumière elle arrive et puis on va aller sur un capteur et donc on a un temps d'obturation on a un temps où on n'éclaire pas notre capteur et en fonction de ce temps on va avoir un temps plus ou moins grand où on éclaire notre capteur et plus ce temps est long plus on va capter des choses qui peuvent varier dans le temps donc si on a un clignotement de ma lumière de ma source dans mon image et bien si je prends un shutter plus long je vais moins percevoir ce clignotement puisque les photons seront arrivés sur mon capteur pendant plus longtemps et donc ça va lisser un petit peu tout ça ça c'est une première réponse après l'idéal c'est quand même de synchroniser notre shutter avec la lumière en Europe on est sur du 50 Hz donc généralement donc mettre notre shutter sur du 25 images par seconde avec un temps avec cet obturateur juste de 50% c'est parfait si on est en train de filmer un écran qui clignote donc ça rappelle quand même des tubes cathodiques un tube cathodique et qui serait informatique et qui serait à 60 Hz ou une autre source bien là effectivement on va pouvoir jouer un petit peu sur le shutter et régler ce shutter alors c'est pas dans toutes les caméras l'idéal c'est d'arriver à lisser au maximum ces clignotements le shutter va servir aussi à lisser je vous mettrai un fichier dans la description et en lien va servir à lisser aussi les mouvements trop saccadés si on prend des images ce que j'ai fait tout à l'heure je vais vous remettre cette séquence ici j'avais fait du 30 images par seconde donc j'ai pris une image panoramique et je fais un panorama dans mon image panoramique donc mon image elle est nette partout et ça ça peut être un petit peu gênant d'avoir une image nette partout puisqu'en fait à 30 images par seconde comme c'est très nette je perçois la saccate le fait de régler le shutter va permettre de prendre donc là c'est pas mon cas puisque là je suis parti d'une photo mais si je prends une caméra et que je filme ce même panorama ma caméra elle bouge donc si je laisse un temps d'obturation un peu long et bien mon image va être un peu floue et du coup je vais avoir moins de sensation de saccade dans le mouvement et c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir moins de saccade et d'avoir un peu de flou malheureusement si on veut faire un arrêt sur image si on veut extraire cette image elle est floue donc voilà tout est affaire de compromis et le seul moyen de s'affranchir de ces compromis c'est d'augmenter la cadence d'image ok merci si je peux me permettre juste vas-y parce que en fait la question d'Adrien j'ai peut-être pas bien exposé c'était qu'est-ce qui se passe en cas d'éclairage différent il y a eu d'autres questions donc je vais juste faire un petit complément juste pour dire que le problème que vous pouvez avoir par exemple vous mettez votre caméra à 25 images par seconde parce que vous tournez tout simplement pour la zone Europe et vous tournez par exemple aux Etats-Unis et vous utilisez un éclairage de type Himi qui va être branché sur du 60 Hz et donc qui va avoir une fréquence de clignotement qui lui est en 60 Hz donc ça va faire du battement avec avec la avec la cadence d'analyse de votre caméra et donc c'est là où vous allez utiliser le shutter électronique dans un réglage fin que l'on appelle le clear scan parce que là il y avait aussi la question qui est apparue sur le chat et donc le clear scan lui va permettre de régler très précisément le temps d'obturation de la caméra pour supprimer le bâton voilà mais en fait le clear scan c'est une fonction c'est un réglage fin du shutter électronique voilà je voulais apporter ce complément Philou nous demande la fréquence native des téléviseurs les télés à 100 à 200 Hz et les dispositifs de compensation de mouvement qui sont enfin tous les algorithmes qui sont compensés par les constructeurs c'est une très très bonne question c'est pour compenser justement le manque d'images dans du 24 dans du 25 du 30 les écrans vont permettre vont créer des images intermédiaires vont les inventer un petit peu c'est une nouvelle conversion et vont faire du 50 vont faire du 100 images par seconde au delà même j'ai vu du 600 images par seconde c'est voilà c'est au dessus de ce qu'on peut percevoir pour la plupart des choses et du coup ça nous fluidifie des images quand elles sont simples à convertir le problème c'est que par exemple si on a un plan avec du détail en arrière plan et un personnage qui se déplace devant et bien la création de l'image intermédiaire entre les deux positions de personnage je vais mettre là entre le personnage qui est là et le personnage qui est là la position intermédiaire qui est là elle est difficile à calculer parce que derrière il y a le fond là en l'occurrence c'est moi il y a le fond qui lui ne bouge pas donc c'est assez compliqué et donc il y a des limites à ces algorithmes qui sont intéressants sur les panoramiques ça se passe bien par contre sur des images comme ça à plusieurs plans où il y a du détail derrière c'est compliqué donc c'est un plus et un moins moi je je désactive très souvent ok Hélène nous demande quels sont les meilleurs réglages à faire avec une caméra full HD qui serait raccordée à un moniteur en analogique waouh si le but c'est de diffuser en analogique aujourd'hui bon déjà il n'y en a plus beaucoup je suis très surpris de la question mais le mieux c'est de rester sur du 25 entrelacé puisque l'analogique c'est en entrelacé et filmer une caméra HD si le seul objectif c'est de sortir en entrelacé n'a pas d'intérêt de rester en HD il faut la convertir directement en SD ok alors on me dit que mon micro n'est pas terrible oui effectivement on a constaté ça juste avant de prendre l'entête je vais parler un petit peu plus fort j'espère que ça va que ça va aller nous avons aussi une question alors je reviens Lorena qui nous demande si l'effet saccadé à 24 images par seconde plus visible et plus gênant sur une vidéo que sur une projection de cinéma analogique j'imagine qu'elle souhaite parler de projection argentique oui oui on va bien comprendre ça dans l'analogique c'est difficile de répondre parce qu'en fait ça va dépendre des mouvements qui sont dedans une projection je ne l'ai pas dit mais il faut peut-être quand même que je rectifie quelques points une cadence à 25 images à 24 à 30 ça peut être grandement suffisant pour plein de choses par exemple la fenêtre que vous avez actuellement ça ne sert à rien de faire du 50 du 30 le pire mouvement qu'on puisse faire c'est cette main qui passe devant parce que je parle avec les mains mais autrement on ne bouge pas beaucoup donc ça suffit on ne perçoit pas de phénomène de saccade même à 30 images là-dessus donc il y a plein de choses dans le cinéma où si ça ne bouge pas trop c'est pas grave après la différence entre le cinéma et la télévision elle est aussi liée en fait au champ visuel occupé c'est à dire qu'au cinéma si on est très près on va vraiment sentir une saccade parce qu'on a le champ visuel couvert qui est très grand donc un personnage va se déplacer par rapport à nos yeux très vite donc on perçoit beaucoup plus ces saccade si on est tout au fond on les perçoit beaucoup moins et je dirais qu'en télé normalement on devrait moins les percevoir sauf que souvent on a des problèmes de conversion d'autres conversions c'est à dire que quand on regarde un film de cinéma à la télévision il est passé par du 25 et on va parfois avoir d'autres sources de cadence en théorie on devrait moins les percevoir parce qu'on est souvent plus loin de notre écran en télévision ok très bien une question de Patrice Le Graverand que l'on salue qui demande si il n'y a pas dans certaines boxes quand même un mode auto qui permettrait de basculer automatiquement le téléviseur d'un mode à l'autre en fonction j'imagine du contenu entrant de la cadence d'images alors moi je n'en ai pas vu en théorie dans le HDMI à partir du HDMI 1.3 il y a un signal qui devrait permettre de faire commuter les écrans sauf que ça veut dire qu'au cours d'un flux on pourrait changer ça veut dire que la télévision pourrait basculer autant quand on change de chaîne qu'on change de source je passe de la télévision à du HDMI sur la télé on a un écran noir un certain temps et la télévision elle s'adapte autant là on est dans un flux continu qui vient de la box à l'écran donc en théorie à part si à l'écran ça s'affiche qu'il y a un changement de taille parce que l'écran va afficher en général sa définition s'il est en HD en 1080p des fois ils affichent ça voudrait dire qu'en cours de diffusion en cours de changement de contenu sur la box ça commute c'est plutôt la box qui va faire la conversion c'est à dire que si je passe d'une chaîne SD à HD par la box c'est elle qui va faire la conversion d'accord deux autres questions questions basiques mais voilà est-ce qu'il ne serait pas plus simple de directement abandonner l'entrelacé ah ah ça fait 20 ans que je l'ai dit pas loin j'en suis pas loin oui il faudrait abandonner l'entrelacé sauf que s'il y a des gens de la télévision qui sont là ils vont dire oui mais moi j'ai toute ma chaîne de production qui est entrelacée je peux pas changer du jour au lendemain et ça se comprend on peut pas changer une économie d'un seul coup comme ça il faut du temps mais franchement c'est en cours depuis quand même on va dire une bonne dizaine d'années on a quand même pas mal d'équipements qui commencent à sortir avec du 50p ça commence à s'installer du coup par du renouvellement naturel dans les équipements et un jour il va falloir qu'il y ait quelque chose d'imposé on va dire par le CSA c'est en cours des discussions et ça devrait arriver pour 2024 parce qu'en 2024 on va avoir les JO en France donc on va certainement diffuser essayer de diffuser d'un peu de meilleure qualité que ce qu'on fait actuellement voilà je l'ai dit d'accord et alors on parle de sport aussi une autre question pour le sport quelle cadence d'image faut-il jusqu'où faudrait aller en fait alors pour le sport moi j'ai j'ai du 120 images par seconde et j'ai j'ai vu du 120 c'était du 100 je sais plus ouais non c'était du 100 parce que c'était en Europe j'ai vu des différences j'ai participé à un test avec Marc d'ailleurs ouais j'y étais il y était où on a donc vu des images sans savoir ce que c'était et on a effectivement vu du 50 et du 100 images par seconde sans le savoir et on notait et le résultat a fait qu'en fait on avait aussi des différences entre de la HD et de l'UHD et la meilleure note c'est l'UHD à 100 images par seconde donc là normal c'est donc plus d'images par seconde en fait plus il y a de mouvement plus il faut d'images par seconde et avec l'ultra haute définition en fait comme les écrans sont plus grands comme je disais tout à l'heure pour le cinéma un objet un personnage un sportif va se déplacer plus vite à l'écran plus l'écran est grand plus il traverse entre chaque image il y a plus de déplacement donc le fait d'aller vers de l'UHD va nécessiter d'augmenter les cadences et donc le résultat de ces tests c'est que l'UHD à 100 images par seconde c'était le meilleur mais quasiment avec la même note la HD à 100 images par seconde était très très bonne aussi on ne percevait quasiment pas la différence et par contre on avait mis en moyenne une moins bonne note à l'ultra haute définition à 50 et à la HD à 50 donc en fait la perception est meilleure avec des plus hautes cadences d'image avec du 100 images par seconde alors pour du sport bien évidemment pour une mission de plateau pour un truc comme Fela ça ne sert à rien d'aller à ces cadences là mais pour du sport là où il y a beaucoup de mouvements et bien la perception est meilleure même si sincèrement je n'étais pas capable de dire comme ça concrètement quel est le meilleur si quel est le meilleur mais lequel est en 100 lequel est en 60 j'étais incapable de le dire mais le résultat c'est que j'ai mis des notes comme ça au feeling et que c'était le 100 images dans tous les cas qui est meilleur donc ça en fait la conclusion c'est même que la cadence d'image apporte plus que l'augmentation de la définition et c'est pas ce qu'on entend partout mais c'est quand même je pense très intéressant de savoir oui merci de sortir un petit peu des sentiers battus du nombre de pixels qu'on nous rabâche à longueur de jour la cadence d'image a plus d'effet sur la qualité perçue que le nombre de pixels bien nous allons peut-être nous en arrêter là pour aujourd'hui bien sûr s'il y a d'autres questions sur le chat on répondra encore sur le chat cet épisode donc sera disponible en replay comme les trois précédents et donc nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 11h30 pour le dernier épisode de cette série de webinaire et donc on va repasser en revue tout ce que l'on a vu et sous l'angle de quelle est la conséquence sur le débit et du coup on pourra commencer à introduire la notion de compression voilà merci Christophe merci 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 à tous on vous souhaite une bonne journée et donc on vous dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine à bientôt